... Salut les pilotes, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, c'est une petite astuce, mais je ne sais pas si je ne devrais pas l'appeler plutôt petite escroquerie. J'ai cru comprendre que certains ne jouaient pas souvent aux voitures avec boîte manuelle, et surtout quand c'est des anciennes voitures, parce que quand il faut freiner, c'est très compliqué, parce qu'en rétrograde, il faut freiner et donner un petit coup d'accélérateur en même temps. Putain, j'ai le casse-t-il au midi qui remonte. Et donc, du coup, ils ne jouent pas souvent à ça. Je vais donc vous donner une petite astuce pour pouvoir jouer tranquillement et rétrograder sans aucun souci avec ces bagnoles. Donc, en fait, c'est très simple. Que ce soit sur Projet Car, Assetto Corsa, RaceRoom, voilà. Lorsque vous rétrogradez, si vous donnez un petit coup d'accélérateur pendant que vous rétrogradez, vous n'êtes pas obligé d'embrayer. Donc, en fait, vous avez votre pied droit sur l'accélérateur, vous êtes à feu, pied gauche sur l'embrayage, vous êtes en train de monter vos rapports, vous roulez, et donc, vous arrivez à un virage. Donc, le pied gauche, vous le mettez sur le frein, vous freinez, et lorsque vous rétrogradez, vous donnez en même temps un petit coup d'accélérateur. Tac, 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 voilà. Et là, vous n'avez pas besoin d'embrayer. Selon le type de voiture, parfois, il faut donner des coups d'accélérateur plus ou moins grands. En général, c'est à peu près toujours la même histoire. Voilà. Mais en faisant comme ça, vous pouvez jouer, vous éclater sur ces bagnoles-là. Ça équivaut à talon-pointe. Mais les jeux font qu'il n'y a pas de boîte de vraie... Le vrai système d'une boîte à vitesse n'est pas bien fait dans tous les jeux. Voilà. Donc, en fait, normalement, il faut être exactement au bon rapport. On peut rétrograder sans embrayer sur une voiture. Mais pas quand on est dans des hauts régimes. C'est impossible. On ne peut pas. Il faut être à mi-régime ou au célèbre régime idéal. Donc là, c'est un petit bug, un défaut plutôt, de tous les jeux de bagnoles. Voilà. En faisant comme ça, vous pouvez jouer aux vieilles bagnoles compliquées, tout ça. Vous freinez à la palette. Vous rétrogradez. Un petit coup d'accélérateur en même temps. Vous faites 2-3 tours. Vous allez voir que ça vient de suite, cette histoire. Et là, vous pouvez vous éclater comme des sagouins. Pas la peine de mettre le pied en travers, machin, bidule et tout. Vous faites pas chier, ça ne sert à rien. Voilà. Un petit pouce bleu pour Toto Frido.